Tous les jours dans ce journal, vous le savez, avec un problème de santé pour commencer. Un début de scandale à Paris et à Lyon après la fermeture de plusieurs cabinets dentaires à bas prix. Une trentaine de plaintes déposées depuis le début de l'année par des clients qui avaient payé d'avance et qui se retrouvent bien embêtés, parfois sans dents. D'autres dénoncent la multiplication de soins parfaitement inutiles. Julien Roux avec Frédéric Agnès. Depuis un mois et demi, Jean-Paul Blano ne parvient plus à joindre son cabinet dentaire. Il a avancé plus de 11 000 euros de frais pour se faire poser 13 implants. C'est 5 000 euros de moins qu'un cabinet classique, mais il en paie aujourd'hui. Le prix fort. Les honoraires ont été encaissés alors que ses soins ne sont toujours pas terminés. Mon premier traitement date du mois d'avril 2012. Traitement qui devait durer 9 mois. Oui, nous sommes en 2016, oui, je sais. En 4 ans de soins, M. Blano a tout expérimenté. Le premier docteur a fait les implants d'une façon impeccable, je n'ai rien eu à dire. Et on passait après avec d'autres dentistes. Bon, il y en a une qui a une petite maladresse qui, pour dégager l'implant avec sa fraise, m'a percé le palais, qui a enfoncé l'implant dans le sinus. Donc là, c'est un peu désagréable. Puis les délais de traitement se sont allongés et toutes les excuses étaient bonnes. Au début, c'était le docteur qui était absent. On peut comprendre maladie, accident, tout. Après, il y a eu le fauteuil du dentiste en panne. Donc c'est moins facile, c'est vrai. Après, il y a eu les logiciels en panne. Après, ils ont perdu les empreintes. Après, ils ont perdu les prothèses. On a tout eu. Excédé, il a porté plainte et saisi le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, comme une trentaine de personnes en région parisienne. A Lyon, l'agence régionale de santé a même fermé un cabinet de ce type pour raisons sanitaires. Les représentants de la profession dénoncent la course au rendement engagée par ces cabinets à bas coût. Les chirurgiens dentistes qui sont salariés, eux sont là pour soigner uniquement. Et vous avez à côté des secrétaires commerciaux qui vendent aux patients les actes de prothèse. On vend la prothèse comme si c'était un produit de supermarché. De son côté, l'avocat du cabinet dentaire dénonce un acharnement de l'ordre national des chirurgiens dentistes. Quant aux victimes, leur objectif prioritaire est désormais de récupérer les sommes engagées.